Ils ont grandi en Israël et vivent aujourd'hui en Ouganda dans un internat. Entre temps, ces 150 enfants soudanais ont été expulsés d'Israël où ils étaient arrivés avec leur famille. Direction le Soudan Sud qui accédait tout juste à l'indépendance. Mais la guerre civile qui déchire le pays les a de nouveau rejetés sur les routes pour trouver enfin un havre de paix en Ouganda. C'est là que ces enfants réfugiés par trois fois tentent d'oublier le cauchemar des combats. Mais se souviennent de la période la plus heureuse de leur vie, leur enfance israélienne. Regardez. Cela n'en a pas l'air, mais ces enfants ont de la chance. Ils sont parvenus à fuir un des conflits les plus horribles et violents qui secoue aujourd'hui la planète. Une guerre dans laquelle les enfants sont des armes légitimes, victimes de viol, de famine et de meurtre. Quand tu étais en Israël, tu lavais toi-même ton linge ? Vous aviez une machine à laver ? Non, je mettais tout cela de côté et c'est maman qui s'en chargeait. Et maintenant ? Maintenant ? Je le fais toute seule. Bahita Simon, 14 ans, est l'une des 150 enfants qui sont nés et ont grandi en Israël. Et ont trouvé refuge ici, dans un internat en Ouganda. En Israël, je vivais à Elat. J'allais au collège et c'était bien. J'étais en classe de troisième. Tous les jours à cette heure-là, on allait au parc pour jouer. Parfois, nous allions chez une de nos copines. On mangeait des glaces et on jouait. Christina Philippe, aujourd'hui 16 ans, a connu Michal il y a 10 ans à Arad. Michal faisait alors partie d'un groupe de jeunes volontaires qui s'étaient organisés pour monter des activités pour les enfants de migrants. Des enfants qui passaient de longues heures tout seuls à la maison. Pendant que les parents travaillaient dans les hôtels de la mère morte. J'ai connu beaucoup d'amis là-bas. Il y avait aussi des animateurs et on s'amusait toujours beaucoup. On était toujours ensemble, comme si je menais une vie normale à Arad. En 2011, le Soudan du Sud obtient pour la première fois l'indépendance et a lancé un appel aux réfugiés pour qu'ils rentrent dans leur patrie. Dans le même temps, Israël est secoué par une violente controverse. Est-il correct de renvoyer des enfants qui ont grandi en Israël vivant dans les pays le plus pauvre du monde ? Un pays que beaucoup de ses enfants n'ont jamais connu. Il est condamné à la famine, aux privations et à l'incertitude. Mais le gouvernement avait déjà pris sa décision. Les réfugiés seront expulsés. Soudan, j'ai vu ma maman ramasser nos vêtements et nos affaires. Après, papa lui a dit que dans une semaine, nous rentrons au Soudan. Je ne savais rien du Soudan Sud. Comment s'est passé votre arrivée au Soudan du Sud ? Ce fut réellement très bizarre. Quand nous sommes arrivés, il y avait du sable partout. C'était la première fois que je voyais une chose pareille. À Arad, à la maison, nous avions de l'électricité. Mais à Djouba, il n'y avait pas d'électricité, pas de télévision, pas de réfrigérateur. J'ai pleuré toutes les nuits. Je voulais rentrer en Israël. Alors maman m'a dit, tu vas t'habituer, tu ne peux plus retourner en Israël. Il y a trois ans, la guerre au Soudan du Sud a de nouveau éclaté. Le pays qui venait de connaître les affres de la naissance est devenu un sanglant champ de bataille. Et les enfants qui vivaient en sécurité en Israël ont soudainement dû combattre pour leur vie. Des soldats rebelles sont arrivés. Ils sont venus. Ils sont entrés chez nos voisins et les ont tués. J'ai tout entendu. Ça a commencé le matin. Papa nous a fait sortir et nous avons couru parce qu'ils tuaient des gens dans notre immeuble, des innocents. S'ils t'attrapaient, ils te tuaient. J'ai vu des soldats, ils couraient après quelqu'un. Et celle après qui ils couraient était une de mes meilleures amies. Alors quand ils l'ont attrapé, ils l'ont violé. Nous avons décidé de nous cacher comme on le pouvait pour qu'ils ne nous repèrent pas. Après le viol, ils ont tout simplement pris un fusil et l'ont tué. Pour protéger la vie de Christina, ses parents ont décidé de l'envoyer dans une autre région où ils pensaient qu'elle serait plus en sécurité. Mais les combats sont parvenus jusque là-bas. Christina, alors à peine 14 ans, s'est retrouvée seule avec sa sœur Viola et a rapidement compris qu'elles ont besoin d'aide pour survivre. Lors d'un cessez-le-feu, elle parvient à un téléphone et compose le seul numéro dont elle se souvenait. J'ai téléphoné à une de mes animatrices israéliennes. Elle s'appelait Lior. J'ai pris contact avec elle et je lui ai tout raconté. Et ensuite... Le jour même, Lior m'a téléphoné pour me prévenir de l'appel de Christina et me dire que la situation à Djouba n'était pas bonne, que nous devions les aider. Michal et Lior ont pris tout de suite contact avec l'ONG Come True, dont l'objectif est précisément de sauver ces enfants qui vivaient en Israël et se trouvent à présent en danger au Soudan du Sud. A l'aide de leur réseau local, ils parviennent parfois à exfiltrer des enfants au prix de longs et dangereux périples, qui s'achèvent devant les portes d'un internat en Ouganda. Il y a ici des enfants qui aujourd'hui en Ouganda sont réfugiés pour la troisième ou quatrième fois de leur vie. Il me semble que la chose la plus dure, c'est que ces enfants sont seuls au monde. Des enfants qui, le soir, vont se coucher pour dormir, sans personne pour leur souhaiter bonne nuit, sans que personne ne leur demande comment s'est passée votre journée. Et ces moments sont des expériences qui vous brisent le cœur. Cet internat privé est considéré comme l'un des meilleurs établissements scolaires en Ouganda. Certains des élèves ne sont pas allés à l'école depuis qu'ils ont quitté Israël. Mais les enfants y étudient à leur niveau, et non pas selon leur âge. En Ouganda, c'est en ce moment les grandes vacances. Et les enfants qui n'ont pas de famille à rejoindre restent sur place. Alors, leurs animateurs israéliens ont décidé de faire le voyage et de leur organiser un camp de vacances. Mais les congés vont bientôt prendre fin. Michal et les autres volontaires vont retourner en Israël. Un pays qui, dans le passé, était aussi celui de Baïta, Christina et des autres élèves. Le dernier endroit qui leur permet aujourd'hui de vivre leur enfance. Tu expliques que tu n'as pas de ressentiment contre Israël. Mais moi, je suis très en colère contre mon pays. Et quand j'ai compris que je pouvais aider encore un peu, et tu es l'une des raisons pour lesquelles je suis ici, pour te rencontrer. Et je veux te demander pardon pour tout ce qui vous est arrivé d'horrible. Ça ira. Et en plateau avec moi, Maurice Ifergan. Bonjour, Jonathan Serrero. Et vous, Tami Arel, bonjour. Vous êtes la directrice des programmes d'Ivane Cat News. Alors, vous êtes la personne qui avait été là-bas en Ouganda, à la rencontre de ses enfants, pour le compte, justement, d'Ivane Cat News. Alors, on le voit dans le reportage, cette jeune volontaire dit qu'elle a un ressentiment, elle aussi, entre la culpabilité, entre la colère contre Israël. Qu'est-ce que les enfants pensent d'Israël ? Alors, les enfants font une grande différence entre le gouvernement israélien et entre la société israélienne. Bien sûr qu'ils en veulent le gouvernement israélien qui les a expulsés en 2012 d'Israël en Sud-Soudan. En Sud-Soudan, on voit très bien, il y a une guerre civile. La situation est très difficile. Mais ils aiment la société israélienne. Ils aiment Israël. Ils ont grandi ici. On voit bien, ils parlent la langue. Ils ont la culture israélienne. Et ils ont un point très chaud pour les Israéliens. Ce que je voudrais que vous m'expliquez, c'est justement cette ONG, comme trou, en fait, c'est une ONG qui est israélienne. Qui donne les fonds à cette association ? Alors, ceux qui ont construit l'association, c'est deux Israéliens qui étaient déjà en contact avec ces enfants en Israël. Ils les ont aidés au point de vue économie, au point de vue social. Et dès qu'ils étaient expulsés, ils ne voulaient pas les abandonner. Ils se sentient responsables pour eux. Et c'est pour ça qu'ils sont restés en contact. Et il faut comprendre qu'il y a des Israéliens qui donnent chaque mois une somme de 150 euros, à peu près, pour adopter un enfant sud-soudanais et payer l'école, etc. Et c'est eux qui financent les études. Exactement. Alors, il y avait plus de 1000 enfants qui sont partis. Où sont-ils, ceux-là ? Alors, 150 parmi eux sont dans ce projet de Comtrou. Les autres, ils sont un peu partout. Il y en a certains qui sont dans des camps de réfugiés, en Ouganda, au Sud-Soudan. D'autres sont dans des villages au Sud-Soudan. C'est très difficile aussi de les repérer et de les amener en Ouganda. Enfin, dernière question. Quel est l'avenir de ces enfants, Tamiyarène ? Alors, l'avenir de ces enfants dépend de l'avenir du Sud-Soudan. Parce qu'eux, ils veulent que la situation au Sud-Soudan se calme et qu'ils puissent retourner là-bas. C'est le seul pays où personne ne va les expulser de là-bas. Et c'est pour ça qu'ils veulent retourner là-bas. Mais maintenant, c'est impossible de retourner puisqu'il y a la guerre civile encore. Merci.